Une année de guerre en Ukraine pour beaucoup ici en Occident, c'est une année d'une agression envers un pays souverain. Mais qu'en est-il des perspectives russes? On l'appelle à Moscou, vous le savez, l'opération spéciale. Comment expliquer cette ténacité du Kremlin et de Vladimir Poutine? Certains vont parler d'un acharnement. Sergei Djirnov est consultant en relations internationales et renseignements chez BFMTV, un ancien espion du KGB, auteur du livre L'engrenage, que veut Poutine? Monsieur Djirnov, bonjour. Bonjour. Alors, je vous la pose la question, dans le cas du conflit en Ukraine, que veut Vladimir Poutine? En fait, c'est très simple. Vladimir Poutine, en tant que chef d'État, a très, très mal vécu la dislocation du RSS. Et il s'est très, très mal comporté pendant la dislocation du RSS parce qu'en tant qu'ancien officier supérieur du KGB, il aurait dû défendre le communisme et le KGB. Il n'a pas fait. Il est un traître. Et donc, pour s'en racheter, il veut, en quelque sorte, créer l'illusion comme quoi il voudrait réunir les anciens pays, les anciennes républiques qui faisaient partie de l'URSS, dont l'Ukraine. Et donc, pour faire ça, il a influencé à deux reprises les élections présidentielles en Ukraine. En 2004, il est allé jusqu'à Kiev, lui, un chef d'État étranger, est allé jusqu'à Kiev pour présenter son candidat qu'il soutenait à l'élection présidentielle de l'Ukraine. Imaginez-vous le président des États-Unis qui vient au Canada pour vous dire, je veux que cette personne soit élue chez vous, soit nommée Premier ministre. Voilà, c'est ce que Vladimir Poutine a fait en Ukraine avec Yanukovych. Bien évidemment, le peuple ukrainien n'a pas aimé ça. Et il a fait la révolution qui s'appelle la révolution de Maïdan. En 2005, il a réorganisé les élections qui étaient truquées. Il a organisé le troisième tour de ces élections. Et il a réélu une autre personne qui s'appelle Yushchenko. Et Vladimir Poutine a pris ça comme une offense personnelle du peuple ukrainien. Et donc, Poutine est un... Si vous avez compris, Poutine a une histoire de vengeance personnelle contre l'Ukraine. C'est aussi simple que ça. La Russie, qu'a-t-elle à gagner le pays... Là, on vient de comprendre les motivations de Vladimir Poutine, mais le pays, qu'a-t-elle à gagner la Russie advenant une victoire en Ukraine? Absolument rien, non plus. La Russie, c'est un pays qui compte 17,5 millions de kilomètres carrés. Sur ces 17,5 millions de kilomètres carrés, il y a 15 millions de kilomètres carrés qui ne sont pas développés, qui sont sous-développés. Et donc, vous n'allez pas me dire qu'un pays comme ça a besoin de conquérir encore de l'espace dans un autre pays. Et donc, en fait, le prétexte était, soi-disant, à l'est de l'Ukraine, il y a des Russes ou des Ukrainiens qui parlent russe, qui étaient persécutés, qui seraient persécutés par le régime de Kiev. Tout ça est faux. Parce que, bien évidemment, si la Russie croyait que c'est comme ça, elle n'avait qu'à proposer à ces personnes-là de se rapatrier sur la Russie. Et donc, tout ça, Poutine a inventé en disant on va défendre ces soi-disant personnes persécutées. C'est-à-dire, il a inventé exactement la même chose que Hitler en 1937 dans les Sudètes et en 1938 en Autriche. Dernier point, puis là, on va dans l'analyse, presque la futurologie. Y a-t-il une sortie de crise honorable pour les deux nations? – Malheureusement, le problème, c'est que les deux nations sont vraiment engagées. L'Ukraine défend son territoire, sa nation, défend son pays et donc l'Ukraine ne veut plus lâcher, surtout lorsqu'elle a compris que la Russie, finalement, n'a pas d'armée, que la Russie n'a pas de force et que l'Ukraine a obtenu des résultats positifs dans la région de Kharkiv et dans la région de Kherson au mois de septembre. Et en plus, elle est soutenue par une coalition de plus de 50 pays qui peuvent l'aider à vaincre la Russie. Donc l'Ukraine ne va pas lâcher. Mais malheureusement, Poutine non plus ne veut pas lâcher puisque c'est quelqu'un qui s'est mis dans une empasse, c'est quelqu'un qui est entêté et comme je vous ai dit, il y a une histoire vraiment de vengeance personnelle contre l'Ukraine. Donc il ne veut pas s'arrêter non plus. Il fait, en réalité, il a fait un suicide politique et il entraîne la Russie, son régime et même le monde entier puisqu'il nous menace de la guerre mondiale vers le suicide. Et donc, en fait, la sortie honorable, si Poutine pouvait s'arrêter, parce qu'en fait, le président Biden a dit hier, il suffit d'un seul mot de Poutine, j'arrête la guerre, c'est fini. Et Poutine ne veut pas le dire. Et donc, la sortie honorable, à la limite pour la Russie, c'est d'éliminer Poutine parce que c'est Poutine le principal obstacle actuellement à cette guerre, à la fin de cette guerre. Sergueï Gironov, c'était fort intéressant de vous entendre. Merci beaucoup de cet éclairage. Au revoir. Merci.